... Coué bonjour, je suis Sylvie Ambroise et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous présentons les meilleurs moments de notre émission spéciale présentée après le débat des chefs. Mais avant cela, une triste nouvelle. La nation algonquine Anishinaabek pleure son grand chef, John Boudrias, suite à son décès soudain alors qu'il avait 51 ans. Sur son compte Facebook, Boudrias affirmait souffrir d'une infection pulmolaire et attendre les résultats de son test de la COVID-19. Voici Chouchane Bacon pour nous en dire plus. Élu en mai dernier, celui que ses proches appelaient affectueusement Big John prônait l'unité dans sa nation. La vice-grande chef Savannah McGregor du conseil tribal a confirmé le décès par les médias sociaux. Elle prendra la relève de grandes chefs par intérim. On est un peu secoués et bouleversés au moment, alors il va falloir qu'on ait une réunion avec tous les chefs pour visionner, dérouler ce qui, en effet, fonctionnera pour nous. C'est avec émotion que McGregor ajoute également quelques mots pour la famille. La nation étant, nous sommes en deuil et nous sommes en choc. On a perdu un ami, un paire, un homme vraiment fiable et vraiment bien connu et aimé par le peuple. Alors, tous mes sympathies vont à sa famille. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTM, Montréal. Maintenant, nous vous présentons en trois parties les meilleurs moments de notre émission spéciale présentée mercredi dernier, après le débat des chefs. Durant cette émission, qui jetait Alexandra Veillet-Chizeau et Gilles Launière, Mathias nous offre leur perspective sur les grands enjeux soulevés en lien avec le thème des Autochtones au débat des chefs 2021. En studio avec nous, toujours avec Kijatay Alexandra Veillet-Chizeau et aussi Gilles Launière-Mathias Koué. Oui, c'est lui. Avant de commencer à discuter, nous allons regarder un extrait sur les langues officielles des Premières Nations. Seriez-vous prêts à inclure les langues des Premières Nations, des Inuits, des Métis parmi les langues officielles du Canada? Je suis tout à fait d'accord qu'on doit reconnaître les langues autochtones comme des langues officielles. C'est une petite chose qu'on peut faire, mais ça va avoir des impacts profonds. Nous partageons un même territoire et c'est la réalité. Nous devons coexister de façon enrichissante pour toutes les nations. La canadienne, la québécoise et les Premières Nations sur ce même territoire. Dans cet esprit-là, ma réponse, c'est clairement oui. Sur le territoire qui est présentement le Canada ou le Québec, les langues autochtones doivent avoir une reconnaissance officielle. Jay, des langues officielles autochtones au Canada, qu'en penses-tu? C'est une question intéressante. Première question qu'on a posée ce soir par rapport aux Autochtones, entre autres. Je pense que la position était quand même favorable par rapport à l'ensemble des chefs, ou presque. Les conservateurs ne se sont pas trop mouillés par rapport à la reconnaissance de langues officielles, justement. Mais moi, j'ai été un peu surpris avec… en fait, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, a dit oui, c'est bien de reconnaître les langues officielles. J'ai été un peu surpris par sa réponse parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de… qu'il soit un peu réfractaire. On sait que dernièrement, il défendait vraiment bec et ongle le projet du gouvernement Legault par rapport au français comme étant une langue officielle par la réforme de la langue française. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus frileux par rapport à ça. Après, peut-être qu'il a utilisé des belles paroles pour dire que ça pouvait bien passer, mais que ça ne devait pas s'ingérer dans les compétences provinciales. Mais je pense que la reconnaissance des langues autochtones comme langue officielle au Canada, c'est quelque chose qui est primordial, qui est important. On parle de langue ancestrale. Ce sont des langues qui étaient là bien avant l'arrivée des Européens. Donc, il y a une reconnaissance officielle envers ces langues-là. Je pense que ce serait le minimum, puis ce serait envoyer un signal fort envers la reconnaissance des Premières Nations qui peuplent l'ensemble du territoire qu'on appelle aujourd'hui Canada. Des langues millénaires. Tu es jetée. Toi, qu'est-ce que tu en penses des langues officielles? Bien oui, c'est tout à fait. Il faut vraiment même avoir… je me rappelle, il y a un film que j'ai écouté au Apikoni qui chantait le hymne national en langue et nous. Puis c'est ça, justement, la réconciliation. C'est de se réapproprier nos espaces. C'est tout ça. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Oui, il faut reconnaître les différentes langues autochtones qui sont vraiment… il y en a plusieurs aussi. Ce n'est pas juste une langue. Oui, il faut les reconnaître. Et moi aussi, c'est bien que c'était majoritairement favorable à la plupart des parties qui ont répondu à ça. Peut-être… j'ai peut-être réagi un peu quand Justin Trudeau… c'est bien, il a parlé de sa position là-dessus, il a parlé des différentes sources qui ont été faites. En fait, c'est juste que je ne sais pas, j'ai trouvé ça un peu… en tout cas, c'était malaisant pour moi quand il a voulu plugger, excusez-moi l'anglicisme, plugger le gouverneur général, comme si c'était comme un outil qui s'était fait juste avant les élections. Puis le gouverneur général, c'est bien plus que ça. Je veux dire, Marie-Simon, Simon, c'est vraiment plus que juste… ah oui, je vais utiliser le fait que j'ai élu Marie-Simon, pardon, en tant que gouverneur général. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça un peu malaisant de ma part. C'était vraiment une réaction vive sur le moment. Mais nous avons pris, difficilement, mais nous avons pris la décision de nommer une gouverneure générale qui ne parle pas nos deux langues officielles, parce qu'elle parle une de nos langues officielles et l'inuctitoute. Que pensez-vous de la performance de Mme Paul? Bien, moi, j'ai… en fait, Mme Paul a répondu vraiment rapidement à la question sur les langues officielles. Elle a dit que oui, ça devait se faire. Et j'ai vraiment trouvé intéressant, en fait, ce qu'elle a apporté par après. Elle parlait, entre autres, de donner la parole aux Autochtones, d'avoir davantage de représentants autochtones. Puis ça, je pense que ça, c'est une vraie question. Ça, c'est un vrai enjeu. En fait, j'hésite même de commenter parce que je cherche toujours de donner notre plateforme au leadership autochtone pour parler pour eux-mêmes. Et moi, j'espère un jour qu'un de nos partis va avoir un chef provenant d'une de nos premières nations, précisément parce que c'est le moment d'avoir ce leadership. On ne se le cachera pas, il y a très peu de candidats. Bien, très peu. En fait, il y a des articles de journaux qui sont sortis pour dire qu'on n'a jamais eu autant de candidats autochtones. Il y a 77 candidats autochtones dans les élections. Ça demeure très peu de candidats. Et puis souvent, ces candidats-là, bien, ils se battent entre eux. Ils ne se battent pas contre des candidats à l'octone. Ils se battent entre candidats autochtones. Donc, ça fait en sorte qu'on a peut-être 77 candidats autochtones sur l'ensemble des 338 circonscriptions au Canada. Mais la plupart d'entre eux sont dans les mêmes circonscriptions, puis souvent des circonscriptions qui sont nordiques. Là, parce qu'il y a beaucoup de communautés autochtones. On a juste à penser à la communauté, à la circonscription électorale au Québec, là, Abitibi, Bay James, Nunavik et You. L'ancienne circonscription de Roméo-Saganache, où est-ce qu'on a deux représentantes autochtones, donc une pour le Parti libéral, l'ISK-Istabish, de la communauté de Picogam. Et puis, on a une autre candidate, Pamela Lainboy, qui se présente pour le NPD. Donc, dans cette circonscription-là, on a quand même deux candidats. Dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, juste à côté, on a aussi une candidate d'origine autochtone. Sinon, on a 13 circonscriptions électorales au Québec, où est-ce qu'on a des communautés autochtones à l'intérieur. Et sur ces 13 circonscriptions-là, on n'a pas des représentants autochtones dans chacune d'elles. Donc, au Lac-Saint-Jean, on a quelqu'un. Quelque chose qui me surprenait vraiment, sur la Côte-Nord, on n'a pas de représentants autochtones. Pourtant, la circonscription de Mani-Kouagan, sur la Côte-Nord, elle a énormément de communautés autochtones qui se retrouvent à l'intérieur et on n'a aucun représentant autochtones. Quelques mots sur O'Toole. 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 Pourquoi on rie? Bien, c'est à propos des langues, c'est ça? Oui, des langues. Je pense qu'encore une fois, il n'a pas voulu vraiment répondre clairement à la question. C'est à la fin, on a peut-être ri un peu parce qu'il avait semblé être un peu figé. Il y a deux semaines, on a annoncé un investissement historique dans la santé mentale des autochtones pour les services dans les langues traditionnelles avec une approche sensibilité. Est-ce qu'elles deviennent les langues officielles du pays, ces langues autochtones? Est-ce qu'elles devraient être reconnues officiellement comme langue officielle du pays? Oui, on a deux langues nationales maintenant, mais c'est possible d'avoir des services dans les langues autochtones. Il a suggéré qu'il y avait des services dans les langues autochtones. Est-ce que pour lui, c'est suffisant? Ça semblait être suffisant pour lui. On attendait une réponse de sa part, mais il a répété le fait que... Je pense que c'est nécessaire, oui. En fait, je pense que la reconnaissance officielle des langues autochtones par le gouvernement du Canada, ça devient juste un appui de plus aux luttes des Premières Nations. Parce que les Premières Nations, elles se battent déjà pour faire reconnaître leur langue. Elles se battent déjà pour recevoir des services dans leur langue, pour être capables d'offrir de l'éducation dans leur langue, dans les communautés. En fait, les Premières Nations, on le dit souvent, ce sont les mieux placées par rapport à ce qu'elles ont besoin. Je pense que la reconnaissance des langues officielles ferait juste enlever peut-être un bâton dans les roues des Premières Nations pour faciliter la reconnaissance des langues autochtones, entre autres pour l'éducation et la réception de services. Au retour, la deuxième partie de notre émission spéciale présentée sur nos ondes après le débat des chefs 2021, portant sur les enjeux autochtones au pays. Restez là. Rebienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. Voici la deuxième partie de notre émission spéciale présentée sur nos ondes mercredi dernier après le débat des chefs 2021 en lien avec les enjeux autochtones au pays. Passons maintenant au clip en lien avec l'eau. Et on revient tout de suite pour en discuter avec mes invités. Dans un pays assez riche que le nôtre, c'est vraiment inexcusable que toutes les communautés autochtones n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, dans mon avis, ce n'est pas une question de capacité, de compétence. C'est vraiment une question de volonté. M. Singh dit que c'est inexcusable de ne pas avoir de l'eau. M. Singh a dit que ce n'est pas un manque de compétence, c'est vraiment un manque de volonté. Je veux dire, les sous sont là. Il faut juste qu'ils sont déplacés ailleurs. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, 108 avis à long terme qui ont été élevés. Mais il faut qu'il y ait accès à l'eau potable fiable pendant tout le temps. Je sais bien que les avis ont été élevés, mais est-ce que c'est garanti que dans les prochaines années, il n'y aura pas d'autre avis? Je veux être rassurée, en fait, qu'il y a de l'eau potable pour toutes les communautés. Et c'est ça que j'attends du gouvernement. Veux-tu ajouter quelque chose? Bien, c'est vrai que par rapport à l'enjeu d'eau potable, moi, j'ai lu les plateformes des différents partis. Puis c'est jamais vraiment clair parce qu'on parle des fois de levée d'ébullition à court terme, levée d'ébullition à long terme. Puis c'est pas clair si le problème, il est vraiment raidé de façon permanente, justement. Puis c'est ce qu'on veut. On veut que l'eau potable, elle soit là tout le temps, puis qu'elle reste là tout le temps. Moi, je fais juste le comparatif. Si au Québec, on se retrouvait avec une municipalité qui n'avait pas l'eau courante, pas d'eau potable, je veux dire que ça ferait longtemps qu'on aurait réglé la question. Puis je trouve ça inacceptable qu'on ne le fasse pas avec des communautés autochtones. Puis je pense qu'on n'a pas d'excuses, le Canada. On est un pays riche. On est un pays qui a quand même beaucoup d'argent, beaucoup de capacité. Justement, M. Singh le mentionnait. On a la capacité pour régler cette question-là. Maintenant, il faut juste la volonté politique de dire qu'on règle la question de l'eau potable. Puis on passe à un autre appel. M. Roy, Patrice Roy, qui a animé le débat, a dit que ce serait le fun qu'au prochain débat, on n'en parle pas de cette question-là. Puis je suis complètement d'accord. Puis que pensez-vous de la réponse de Trudeau? On en a éliminé 109. Il nous en reste une couple douzaine, 50 à peu près, à continuer. On est en train de travailler activement dans chaque communauté. On a un plan, on a un préposé, un représentant qui fait le travail. On va y arriver. Oui, la pandémie nous a retardé un petit peu, mais ce n'est pas des excuses. On va finir ce travail. Déjà, il a dit que ça fait des décennies qu'il essaie de régler ce problème-là, mais pourquoi ça prend tant de temps? C'est un droit fondamental pour un humain d'avoir accès à l'eau potable. Il y a certaines communautés qui ont reporté qu'une personne, toute sa vie, elle n'a jamais eu accès à l'eau potable. Puis je ne comprends pas pourquoi ça fait partie d'un débat. Pourquoi on tourne autour pour dire qu'il n'y a pas assez de sous pour tout ça? Puis comme Jay a dit, si c'était dans une municipalité au Québec, ce ne serait pas une question de débat, ce serait une question d'urgence. Il a ajouté aussi que c'est à cause de la pandémie. Oui. OK. Pardon. Après, je ne veux pas te défendre le premier ministre, mais ce n'est pas un problème qui est arrivé avec les libéraux. C'est un problème qui était là avant les libéraux, puis c'est peut-être un problème qui était là avant les conservateurs de Stephen Harper. Après, j'ai l'impression que c'est une espèce de patate chaude avec laquelle les différents gouvernements fédéraux se retrouvent à devoir régler cette question-là. Mais, tu sais, quand on est premier ministre, on est la cible. Ce soir, M. Trudeau est devenu la cible des autres chefs de parti. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Dans un débat, c'est lui qui était au pouvoir. Donc, c'est lui qui a un bilan à défendre. Et je pense qu'il a quand même bien défendu à sa défense son bilan. 150, il en reste à peu près... Non, 109, 108, 109 à peu près de réglés. Environ une cinquantaine à réglés. Ce serait intéressant de comparer les chiffres avec comment c'était au moment des conservateurs de Stephen Harper. Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce qu'il y a des cas qui sont arrivés entre-temps, qu'on n'a pas réglés, puis qui se sont rajoutés à la liste des cas réglés? Ce serait intéressant quand même de faire des comparatifs. Parce qu'on s'entend, les chiffres, on peut leur faire dire qu'est-ce qu'on veut. Mais ce serait intéressant de faire de la vérification, puis de se voir comparativement au gouvernement d'avant. Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau a vraiment amélioré la situation? Maintenant, on peut peut-être parler du climat, tous les changements climatiques en lien avec ce qui s'est passé. Entre autres, on a abordé la question du fameux oléoduc, le fameux pipeline. On a abordé par la bande un peu le conflit avec les Wet'suwet'en qui a eu lieu à l'hiver, hiver, printemps 2020, justement. Après, en fait, j'ai envie de parler du fait que le gouvernement de Justin Trudeau a acheté un oléoduc. Et en fait, Justin Trudeau s'est un peu défendu en disant qu'il y a des communautés autochtones qui sont intéressées à racheter cet oléoduc-là et à bénéficier des revenus qui vont être générés pour leur Première Nation. Des communautés autochtones qui veulent acheter cet oléoduc, ils vont continuer de l'opérer jusqu'à ce qu'on n'en ait plus de besoin parce qu'on va faire cette transition pour diminuer les émissions du secteur pétrolier. Les gens essaient... Puis je trouve que là-dedans, en fait, il y a un clash. Puis on l'a vu à la période des Wet'suwet'en. On avait d'un côté les chefs traditionnels, puis de l'autre côté les chefs, on va dire peut-être nouveaux, avec les conseils de bande, qui avaient des opinions qui étaient différentes. Puis j'ai l'impression que cette question-là, en termes d'environnement et de protection de l'environnement, on va la retrouver de plus en plus. Pas juste dans l'Ouest, quand c'est question de l'éoduc, mais aussi ici au Québec, puis dans les autres provinces où il y a des communautés. On l'a vu avec GNL récemment. Et vous, gazoducs, justement, au Saguenay, c'est des projets sur lesquels les Premières Nations ont quand même pris des positions claires qu'on n'en voulait pas. Mais il y a toujours cette balance entre protéger l'environnement en tant qu'Autochtones et avoir des opportunités de développement économique en tant qu'Autochtones. Puis ça, c'est le vrai enjeu. En fait, il faut offrir des conditions favorables de développement économique aux Premières Nations pour qu'elles ne soient pas tentées par des projets comme des oléoducs. Parce que dans un sens, je pense que les Autochtones se présentent souvent comme des gardiens de l'environnement, des gardiens du territoire. Mais dans un sens, les seules options de développement économique qu'on leur offre, c'est d'exploiter les ressources naturelles. Oui, mais elles n'ont pas d'autres options. Donc forcément, elles sont tentées de faire ça. Oui, excellent. Toi, qu'est-ce que tu penses de la performance des changements climatiques des autres chefs? Je trouvais ça un peu triste qu'on ne parle pas beaucoup des personnes autochtones, des Nations, des Premières Nations, des Autochtones, des Métis et des Inuits à propos de l'environnement, quelque chose qui nous touche directement et encore plus pour les personnes qui habitent dans des communautés éloignées. Et c'est drôle qu'on en parle juste quand on parle d'oléoducs. Ah oui, il y a des Autochtones qui sont intéressés à ça. Puis j'ai apporté un point très, très important aussi à ce niveau-là. J'aurais aimé ça qu'on en parle plus, qu'on parle plus de comment on peut travailler ensemble. Après la pause, je vous présente la partie 3 de l'émission spéciale de l'après-débat avec nos deux invités. Soyez là! Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Voici la troisième et dernière partie de l'émission spéciale où nous avons couvert le débat des chefs en français. Soyez là! Hier, au nom de la réconciliation, une commission scolaire en Ontario a brûlé des livres. Moi, personnellement, je voue un culte aux livres. J'en accumule bien plus que j'en lirai jamais dans ma vie. Et je pense qu'il faut avoir le courage d'être confronté à ce qui, dans notre passé et dans notre littérature et dans la littérature mondiale, ne dit pas ce qu'on veut que ça dise, de telle sorte qu'on pourra l'expliquer, le présenter, l'enseigner et préparer les jeunes et le futur à de meilleures valeurs. L'ensemble des chefs ont pris position très claire sur cette nouvelle-là. En fait, ils ont dénoncé le fait que les livres ont été brûlés. Après, je trouve que dans l'espace du débat, on a très peu parlé, en fait, du profond de la question, ce que tu mentionnes, par rapport à l'éducation et au contexte qu'on doit mettre autour des livres qui parlent peut-être ou qui traitent des questions d'Autochtones. En fait, l'ensemble des chefs se sont un peu résumés à dire « on condamne ça, c'était pas correct de brûler des livres ». Je pense qu'il y a un peu Jack McThing qui a un peu poussé la réflexion en disant que derrière ça, il y a justement de l'éducation et de la sensibilisation. Je pense qu'au-delà d'enlever des livres de certaines bibliothèques et de devoir les brûler ou en tout cas les ranger à quelque part, puis une certaine forme de censure, ce qu'il faut, c'est peut-être faire une meilleure sélection de livres à l'avenir, donc favoriser une meilleure sélection de livres peut-être d'auteurs autochtones. Ça, c'est intéressant, d'auteurs autochtones qui peuvent parler de leur réalité autochtone. Mais je suis d'avis qu'il y a certains livres qui, hors contexte, quand on les prend vraiment hors contexte, quand on regarde des images ou quand on prend des segments de mots ou de phrases, peuvent paraître pas corrects. Mais je pense que si on ajoute le contexte autour de ça, c'est là qu'on ajoute de la plus-value ou en tout cas une valeur à ces livres-là en leur disant, mais tu sais, ça, c'est pas correct, mais pour quelle raison? Ou ça, cette image-là est exploitée de cette façon-là, puis c'est pas correct de le faire. Là, ça devient intéressant. Excellent. Ça me fait penser aussi au fait de brûler, puis d'essayer d'effacer tout ça. Je pense aussi aux églises qui ont été brûlées et aussi aux pensionnats qu'on a brûlés aussi. Quand je pense à ça, quand je pense, mettons, à une différence entre qu'est-ce qui s'est passé avec les livres et avec les pensionnats, c'est parce qu'il y avait une cérémonie autour de ça, c'était une cérémonie de guérison, alors que les livres, j'ai l'impression que ça a été fait juste pour essayer de corriger quelque chose qu'on a honte. Mais c'était maladroit. C'était très maladroit, puis peut-être que ça aurait été un beau geste de faire ça avec des Autochtones, mais en même temps, moi, je préfère qu'on regarde qu'est-ce qui n'était pas bien, puis qu'on apprend de ça. Je veux faire un parallèle en lien avec ce qui s'est passé. Comme il y a eu un petit accrochage sur le lien, l'identité québécoise de Justin Trudeau et de Yves-François Blanchet, qu'en penses-tu? Bien, sincèrement, je trouve que j'ai trouvé Yves-François Blanchet vraiment arrogant ce soir. Et sincèrement, je trouve qu'il a vraiment poussé l'arrogance au plus loin. Dans un segment où est-ce qu'on parlait d'Autochtones et d'identité autochtone, il a dit à Justin Trudeau, « Ah, mais vous, vous dites toujours aux Premières Nations que vous êtes prêts à travailler de nation à nation avec elles. » En fait, ce qu'il a fait, il a ramené la question à la nation québécoise en disant que les Québécois avaient aussi le droit de parler de nation à nation avec le gouvernement. Puis là, pendant deux minutes, on a eu droit à un échange entre Yves-François Blanchet et Justin Trudeau, et on a complètement éclipsé la question autochtone. Ça, je trouve que c'est un énorme manque de respect envers cette question. Puis j'étais en 30 secondes. C'est quoi tes impressions sur tout le débat? Qui a gagné? Qui a gagné? Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout le long, j'attendais, « Ok, ok, mais les Autochtones... » Puis oui, il y a des sujets très importants à discuter. Surtout en environnement, j'attendais qu'on parle de comment on peut travailler ensemble et tout ça. J'ai l'impression d'avoir été restée sur ma faim. C'est ce qui conclut le butin de nouvelles nationales d'APTN. La rentrée est bien amorcée pour tout le monde, et je vous souhaite une très belle semaine. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Yamey! Sous-titrage Société Radio-Canada